Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi de la 23e semaine du temps ordinaire et nous allons poursuivre notre méditation aujourd'hui avec l'évangile selon saint Luc. Mais tout d'abord nous demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur à cette parole. Esprit qui souffle en un soupir à notre esprit le nom du Père, viens rassembler tous nos désirs, fais-les monter en un faisceau qui soit réponse à la lumière, la parole du jour nouveau. La parole du jour nouveau se trouve aujourd'hui dans l'évangile selon saint Luc. Nous sommes au chapitre 6, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous. Tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Si l'Évangile, selon saint Matthieu, nous donne le serment sur la montagne, nous donne les béatitudes, qui sont le portrait le plus profond et le plus exact de Jésus, il n'en est rien pour l'Évangile selon saint Luc. Nous venons d'entendre, non pas le discours sur la montagne, mais le discours dans la plaine. Ce n'est pas le portrait de Jésus que nous venons d'entendre, mais c'est la règle de vie de tout disciple de Jésus, de la nouvelle communauté chrétienne. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur la première béatitude. Heureux vous, les pauvres. Il ne s'agit pas, comme dans l'Évangile selon saint Matthieu, des pauvres de cœur, mais il s'agit bien chez saint Luc de la pauvreté matérielle, de la pauvreté financière. Lorsque nous regardons tout l'Ancien Testament, nous savons qu'il n'y a aucune suspicion vis-à-vis des biens matériels. Bien au contraire, les richesses sont un signe de la bénédiction de Dieu. Mais cependant, l'Ancien Testament nous dit bien que ce qui est important, c'est de partager cet argent. Ainsi donc, l'agriculteur ne doit pas moissonner deux rangs de son champ pour qu'il soit partagé. D'autre part, cet argent doit profiter à tout le développement économique du pays. Et il est extrêmement important de savoir pratiquer l'aumône. D'autre part, ce qui est important, c'est la finalité. Et nous savons bien que dans le psaume, nous prions en disant « Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. » Et puis, il y a cette belle prière qui se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 30. « Ne me donne, Seigneur, ni pauvreté, ni richesse. » L'extrême pauvreté, ce que nous pourrions appeler la misère, car nous risquerions à ce moment-là de maudire Dieu et de l'abandonner. D'autre part, ni richesse, car cela pourrait nous couper de Dieu et nous couper des autres. Cependant, nous voyons bien qu'il y a un mouvement qui est un mouvement beaucoup plus radical dans tout l'Évangile et que l'Évangile voit l'argent comme un véritable danger. tout d'abord parce que l'argent est effectivement capable de nous couper totalement des autres. Et lorsque l'on a des biens matériels, on risque effectivement de ne plus comprendre ceux qui sont dans les dénuements et que très rapidement, nous pouvons être possédés par ce que nous possédons. Cependant, dans tout le Nouveau Testament et plus particulièrement dans l'Évangile selon Saint Luc et dans les Actes des Apôtres, nous contemplons des personnes riches qui entourent la communauté chrétienne. Il y a tous ceux qui invitent Jésus pour des symposiums, des repas qui sont des repas importants et qui profitent de ces repas pour avoir un véritable entretien avec Jésus pour progresser spirituellement. Et puis au chapitre 8 de l'Évangile selon Saint Luc, nous apprenons qu'une femme extrêmement riche s'est mise à la suite de Jésus. la femme de l'intendant d'Hérode. Et nous avons appris dans l'Évangile que cette femme riche avait su partager ses biens pour que la communauté chrétienne puisse bien vivre. Et puis lorsque nous ouvrons le livre des Actes des Apôtres, nous contemplons des personnages importants comme Sergius Paulus, mais également comme Tabitha, cette femme riche qui savait partager ses biens et donner beaucoup d'argent aux pauvres. Oui, l'argent n'est pas forcément ce qui peut nous séparer des autres, mais au contraire, l'argent peut être ce qui nous rapproche des autres, et c'est cela, non pas la misère, mais profondément la pauvreté. Alors nous sommes appelés à contempler ces figures d'hommes et femmes riches dans l'Évangile et de nous mettre à leur exemple pour vivre la pauvreté, c'est-à-dire savoir vivre le partage, garder ce qui est important pour nous, pour vivre dignement, pour nous développer, mais savoir nous débarrasser de ce qui nous encombre. Être dans la pauvreté, ce n'est pas être dans la misère, ce n'est pas être dans la gêne, ce n'est pas avoir une vie qui est une vie difficile, c'est au contraire avoir une vie qui est profondément épanouie. Que nous aimons à passer du temps dans les monastères ? Ou dans les monastères, nous y partageons pour quelques jours une vie qui est simple, une chambre parfois simple, mais finalement, qui est parfois beaucoup plus belle que celle que nous avons chez nous, des lieux simples, mais qui nous permettent de trouver profondément la paix. Et puis, les repas que nous prenons dans les monastères sont des repas de pauvres, ce sont des repas simples, mais regardons, c'est peut-être l'endroit où l'on mange le plus sainement, où l'on mange le mieux, où l'on mange le plus équilibré et où cette nourriture est au service de notre corps et de notre vie spirituelle. Alors oui, heureux les pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Ne demandons pas la misère, car la misère est terrible et pourrait presque accaparer notre cœur et nous empêcher de prier. Mais demandons la pauvreté, c'est-à-dire le nécessaire dont nous avons besoin. Demandons la pauvreté, c'est-à-dire la capacité de partager, car le pauvre n'est pas forcément celui qui n'a rien, c'est celui qui est capable de partager. Celui qui a très peu et qui n'est pas capable de partager est finalement un riche, il n'est pas un pauvre selon l'Évangile. Alors, ayons véritablement une vie de pauvre pour pouvoir vivre avec les autres, ne pas être coupé d'eux, mais vivre en communion avec eux, mais surtout avoir un cœur disponible pour accueillir la grâce et accueillir la vie de Dieu. Que cet Évangile ne nous effraie pas, mais qu'au contraire, cet Évangile nous permette d'avancer résolument et rapidement à la suite de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada